La direction centrale de l'APJ La direction centrale de l'APJ, ça a été simple, j'ai fait une école de police comme tout le monde à Toulouse et j'aurais pu être affecté à Bordeaux, ce qui m'aurait ravi, mais je tenais absolument à être, c'était possible à l'époque, affecté en police judiciaire. Donc, les postes étant limités à Paris, la direction centrale étant située, place Beauvau, n'est-ce pas, donc au sein même de ce que peut être à tous les niveaux la police nationale, j'ai choisi, en sortie d'école et à 22 ans, si vous voulez, de faire l'effort de monter à la capitale pour y trouver, enfin, je veux dire, le commencement de l'histoire que je souhaitais avoir avec ce métier. Ensuite, j'ai patienté le temps qu'il fallait, parce que l'intérêt d'une affectation en direction centrale, c'est qu'on est tout proche du directeur, qui est un peu, à l'époque, qui était absolument le... Maurice Bouillet, le deus ex machina de l'institution, et qui avait tous les pouvoirs pour nous faire muter, à condition de lui prêter un travail satisfaisant pendant un certain temps, et c'est ce qui s'est passé, et j'ai eu, donc, le plaisir absolu d'être nommé à Bordeaux en 1980, en septembre 1980, et d'être nommé, donc, au SRPJ de Bordeaux, puisqu'à l'époque, ça s'appelait de cette manière-là. Alors, là, j'ai rejoint aussi une sorte de fantasme un peu d'enfance, puisque je suis né à quelques mètres du... enfin, j'habitais, je suis né à quelques mètres du commissariat, enfin, connu de tous les Bordelais sous le nom de Castéja, et, bon, c'est pas certain que ma vocation soit venue de cette circonstance particulière. En tout cas, toute ma jeunesse et tendre enfance, j'ai vu passer et sortir des fogons de police secours, sirènes hurlantes, et quand je me suis retrouvé à y rentrer moi-même dans cet immeuble, enfin, j'ai ressenti un plaisir tout particulier. Ensuite, vous me dites chroniqueur judiciaire, n'est-ce pas ? C'est pas tout à fait, peut-être, l'idée que je m'étais fait en écrivant ce livre à la demande du journal Sud-Ouest. Bon, il m'a été demandé s'il était capable de réunir quelques affaires, enfin, d'importance, si possible. Alors, bien évidemment, qu'en restant 30 ans dans l'institution qui gère, qui a vocation de gérer toutes les affaires un peu sensibles, j'en ai vécu, et j'ai participé, ou j'ai traversé un certain nombre d'entre elles. Et donc, j'ai accepté de le faire, mais d'une manière qui est assez nouvelle, assez originale, je pense, puisque c'est sous mon propre nom, ça n'a rien à roman, c'est très, très lié aux affaires et à leurs circonstances et à tous les méandres qu'elles comportent, et j'ai accepté de le faire en restant éminemment factuel, mais en pouvant citer, je veux dire, sans limite, en dehors des limites légales et des limites de la décence, je dirais, en pouvant citer les auteurs, etc., enfin, toute chose qui a été recoupée par, nécessairement, une médiatisation de la plupart de ces affaires, qui ont été amplement, pour certains d'entre elles, et bien au-delà, répercuté dans les médias locaux, nationaux, internationaux. Et voilà ce qui m'a amené à accepter, sans trop de certitude, et finalement, je pense que l'aventure a été satisfaisante, en tout cas pour moi, elle a été, puisque j'ai eu une demande à nouveau, dans ce sens, toute ma présence ici, pour un second topus, ou un second tome. Ce qui a motivé l'envie, je pense qu'à titre personnel, jamais je n'aurais envisagé, si vous voulez, une telle démarche, sauf que dans mon parcours professionnel, et très logiquement, ainsi que mes collègues, j'ai eu le contact constant, avec les faits diversiers, enfin, du média local d'importance, qui est Sud-Ouest, puisqu'à l'époque, il y avait très peu de, enfin, je parle de 80, très peu de radio, il n'y avait pas de radio locale, enfin, il y avait Sud-Ouest, point final, donc j'ai vécu pendant 30 ans avec ces gens-là. Et nous avons grandi ensemble, et nous avons terminé quasiment ensemble nos carrières, donc l'un d'entre eux, Yves Arthé, qui était à la fin de sa carrière, au début, il était à le prix Albert Londres, donc ça situe la valeur du journaliste qu'il était, c'est un peu le prix Nobel pour cette profession, Yves Arthé m'a demandé tout simplement si je pouvais envisager d'écrire, et c'est à son initiative que je suis parti dans cette aventure qui était, pour moi, totalement imprévue, et si vous voulez, dont je n'étais pas certain de pouvoir arriver au bout. Et donc, au fil des jours, et des relations que nous n'avons pu avoir, comme ça a satisfait la Maison Sud-Ouest dans son ensemble, puisque j'ai donc poussé la chose jusqu'au bout, et là aussi, avec une certaine satisfaction, j'ai cru comprendre que le livre s'était vendu dans des circonstances favorables. Voilà, mais enfin, c'était, de la même manière que je suis devenu policier, je veux dire, je ne m'attendais absolument pas à devoir écrire un jour ou l'autre en ma vie. Je l'ai fait, et je l'ai fait avec beaucoup de satisfaction, à cet instant. Il faut savoir que mon premier souci a été, non pas de raconter à nouveau, une nouvelle fois, telle ou telle histoire, mais de me placer dans mon bureau, je dirais même dans mon siège d'enquêteur, si vous voulez, pour restituer comment on vit une telle affaire, quelle qu'elle soit, en étant, justement, au centre de la phase initiale, puisque l'enquête précède tout le reste, la médiatisation et la phase judiciaire, enfin, le passage en justice de telle ou telle mise en cause. Donc, mon idée en tant qu'enquêteur a été celle de mon métier, c'est-à-dire de rester très précisément collé aux faits, ne jamais interpréter, de raconter ce qui s'est passé, quelle que soit la chose qui a pu se passer, en bien ou en mal, ce n'est pas non plus agéographique, ce n'est pas destiné à la gloire de la police, c'est vraiment affaire par affaire, raconter l'enquête, les relations avec les victimes, avec les auteurs. Bon, et pour ce faire, il y a des outils qui m'ont été acceptés, parce que ce n'est pas évident non plus, c'est-à-dire que je me suis tourné vers l'institution policière, puisque j'en suis retraité depuis une dizaine d'années, qui a accepté de m'ouvrir ses archives, à nouveau, qui sont déposées pour l'essentiel aux archives départementales, donc c'est assez compliqué, mais j'ai pu accéder à, donc j'ai pu relire, si vous voulez, en guise de vérification, ce que je déclarais, ce que j'écrivais, et il en a été de même pour Sud-Ouest, et les articles Sud-Ouest sont très nourris sur l'ensemble des affaires qui sont évoquées, donc ça consolide aussi, comment dirais-je, les précautions et les détails qu'il convient de mettre pour respecter la vérité des dossiers, et enfin, la justice aussi m'a autorisé, sur certains dossiers, à compulser, donc c'est de cette manière que je me suis affranchi, si vous voulez, enfin pas affranchi, mais je n'ai pas eu à me poser de questions existentielles sur le fait de savoir si ce que j'évoquais pouvait servir ou desservir, s'agissant de faits démontrés, je veux dire, reconnus et établis par la procédure et tout le reste. Il est évident que dans un métier comme celui-ci, il est difficile de passer 30 ans sans avoir une foultitude d'anecdotes, qu'elles prêtent à rire ou à pleurer d'ailleurs, c'est dans tous les sens, c'est à chaque instant, il se passe toujours quelque chose. Donc, au final, j'ai débuté le premier tome qui est paru il y a deux ans par une affaire qui me semblait extraordinaire, au sens premier du terme, c'est-à-dire hors du temps, hors des dossiers habituels, donc s'agissant de l'affaire concernant M. Maurice Papon, n'est-ce pas ? Une affaire qui a impacté Bordeaux, non seulement pendant la guerre, n'est-ce pas ? Puisqu'il a déporté un certain nombre, il aurait déporté un certain nombre, il a été condamné pour avoir déporté un certain nombre de familles juives, y compris les enfants. Donc, 35 ans plus tard, une plainte a été déposée. 15 ans après la plainte, un dossier, une audience, pardon, a été ordonnée, laquelle a duré six mois, jusqu'à présent, c'était le record absolu en France quant à la durée d'une seule et même audience. Tous les spécialistes mondiaux sont venus, tous les spécialistes français sont venus. Ensuite, Maurice Papon, à tort avoir raison, mais sans doute à tort, a eu la mauvaise idée de se mettre en cavale, puisqu'il n'y a pas d'autre manière de dire. Il s'est caché ensuite avec le passeport d'un ami en empruntant son état civil. Les Suisses n'ont pas tellement accepté la démarche et donc ont proposé de le remettre à la disposition de la police française à la frontière, n'est-ce pas, à Pont-Arlier. Et, comme j'avais participé à l'instruction du dossier à l'époque en tant qu'enquêteur, nous avions saisi des milliers de pièces, là aussi, aux archives départementales pour essayer de retrouver les actions précises de Maurice Papon durant la guerre, cette fois-ci. Le directeur s'est tourné vers moi, je vais peut-être un peu d'ailleurs solliciter dans ce sens pour aller avoir l'honneur, enfin, quelque part, d'aller récupérer Maurice Papon, donc, à la frontière, remis par les Suisses. Et c'est ce qui s'est passé. Nous sommes partis une petite équipe et les choses ont voulu que je sois désigné moi-même pour recevoir en tête à tête cet homme qui a été non seulement préfet, mais ministre à plusieurs reprises, préfet de police de Paris avec des événements à la clé sensationnels, Sharon, etc. et je le retiens ce moment parce que quand je lui ai demandé son identité puisqu'il avait un faux passeport, je n'étais pas certain qu'il se comporte très aimablement avec moi puisqu'il avait été pendant le procès très raide, notamment avec les partis civils. Bon, de fait, ça s'est passé normalement et j'ai eu à lui confirmer en vertu du mandat d'arrêt dont j'avais la charge qu'il partait pour dix ans de prison, n'est-ce pas, à l'âge de 89 ans ce qui est quand même là aussi pas banal, n'est-ce pas, parce que 89 plus 10 ça fait un âge avancé et tout le monde avait compris, y compris lui-même qu'il partait s'il avait effectué complètement ces dix années, enfin il partait pour un avenir très compromis. À côté de ça, c'était quelques échanges parce que j'ai assisté très très souvent au procès donc j'ai pu échanger avec lui là aussi très très de manière très très rapide puisqu'il devait prendre l'hélicoptère pour être déposé au centre de la maison d'arrêt de la santé à Paris là aussi c'était quelque chose de particulier si vous voulez et Maurice Papon ou qui que ce soit d'autre avec un tel comment dirais-je un tel passé un tel passif c'est quand même très riche aussi de pouvoir échanger quelques mots je l'ai vécu également avec un autre personnage je ne sais pas si je peux la citer mais c'était la Tigresse c'est une terroriste basque qui avait tué 23 personnes qui a été en garde à vue à Bordeaux que j'ai eu également en face de moi je fais un peu le parallèle parce que c'est quand même des gens totalement hors normes et c'est à ce titre si vous voulez que je dirais que c'est une des affaires qui m'a sinon marqué en tout cas qui pour moi a présenté une chance en tant que policier de base je dirais de me voir confier quelque chose qui sortait véritablement des sentiers battus